Émilie Fiorelli a posté une nouvelle story sur son compte Instagram ce samedi 15 juillet 2023. Elle a partagé une session de questions et réponses avec ses fans et en a profité pour dévoiler son plus grand regret. Émilie Fiorelli continue son petit bonhomme de chemin après s'être fait connaître en devenant la grande gagnante de la saison 9 de Secret Story. Après sa sortie, elle a décidé de se lancer dans l'influenceuse et raconte désormais des petits moments de sa vie à ses frasques, 905 ans. 000 abonnés. Elle est également l'heureuse maman de deux enfants, Luna et Farel, née de sa relation avec Neba et Niang. Une relation farsemée de nombreux hauts et bas. En effet, les deux amoureux n'ont cessé de se séparer et de se rabibocher. Mais, depuis quelque temps, Émilie Fiorelli et son ex se livraient une guerre sans merci. Mais, il semblerait que l'âge de guerre ait été enterré. Le 17 juin dernier, elle se confiait lors d'une session de questions et réponses sur son compte Instagram et révélait qu'il s'était réconcilié, on se parle. On a mis des mois à s'entendre, à comprendre comment on devait s'entendre en étant séparés. Mais, ça se passe super bien. On est obligé d'échanger, mais aujourd'hui, on s'entend bien. Il n'y a plus de haine entre nous. Le passé, c'est le passé. Chacun sa vie, on s'entend bien pour les petits. Je regrette si et si donc sur son compte Instagram qu'elle échange le plus clair de son temps avec ses fans. Et, ce samedi 15 juillet 2023, elle a profité d'un petit temps libre pour répondre aux questions de ses abonnés. Ces derniers lui ont posé des questions sur différents sujets comme sa grossesse, ou encore sur sa vie plus intime. En effet, l'un d'entre eux a demandé à Emily Fiorelli des conseils pour se lancer dans un projet tatouage. Coucou, as-tu des conseils avant de se lancer dans un projet tatouage ? Demande l'abonné. La réponse de l'ancienne candidate de télé-réalité est sans appel. Né, ne faites pas. Commence-t-elle par déclarer. Je regrette presque tous mes tatouages. Je n'ai déjà fait partir et à la rentrée, je continue mes séances de des tatouages. Voilà qui a le mérite d'être clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501